Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de La Belle et le Clochard, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Amérique. Elle concerne une petite chienne coquère qui se nommait Lady. Lady vivait avec ses maîtres, jeunes mariés, et qui portaient les jolis noms de Darling et de Jim. Lady était une petite chienne très gâtée. Elle avait pour son usage personnel un joli panier d'osiers, rembourré de coussins, et trois petits bols de faïence, un bleu pour sa pâté, un vert pour son lait, et un rouge pour son eau. Lady assistait toujours au repas de ses maîtres. Et comme elle était très gourmande, elle recevait de temps en temps, en supplément, une petite friandise. Naturellement, Lady dormait au pied du grand lit, sur la couverture de Darling et de Jim. Elle se blottissait, là, bien au chaud, pour y faire de jolis rêves. Lady était une brave petite chienne, et elle avait à cœur de se rendre utile chaque jour. Quand le facteur passait, elle avait hâte de rapporter à la maison le journal et les lettres qu'elle tenait fièrement dans sa gueule en prenant soin de ne pas les abîmer. Le soir, elle ne manquait jamais d'accueillir son maître Jim, lorsqu'elle l'entendait rentrer en s'y flottant. Dans le jardin de la maison voisine, Lady rencontrait parfois Jock et César, deux chiens très distingués comme elle. Jock était un Saint-Hubert, et César, un ratier. Lady les aimait bien, mais elle les jugeait un peu ennuyeux. Souvent aussi, un chien vagabond, qui était de race indéfinie et dont le poil n'était pas très soigné, venait se joindre à eux. Il rôdait parfois dans le quartier et répondait au nom de clochard. Lady le trouvait très drôle. « Moi, je n'ai pas de maître, disait-il. Je n'ai donc pas de collier. Je suis libre, et c'est vraiment le seul moyen d'être heureux. » Lady était très impressionnée par clochard. Elle se demandait comment il faisait pour trouver sa nourriture. « Oh, c'est très facile, répondait clochard. Je rôde autour des charcuteries, des restaurants, et je recueille toujours quelques bons morceaux. Et puis, il m'arrive aussi de fouiller dans les poubelles quand la journée a été dure. « Quant à toi, ma belle, disait-il à Lady, tu te crois heureuse, mais tu verras, lorsqu'un bébé arrivera dans la maison, on ne te regardera même plus. » Lady fut très troublée par ses paroles. Et lorsque Darling mit au monde un joli petit bébé, elle constata en effet que ses maîtres, qui étaient toujours très bons avec elle, étaient surtout préoccupés par la vie du bébé. Un jour, Lady vit arriver la nurse du bébé. C'était une dame sévère et pas très agréable. Elle décréta qu'un chien dans la maison était très dangereux pour le bébé et oblige à Darling et Jim à mettre une muselière à la pauvre Lady et à l'attacher à un poteau dans le jardin. Lady ne dit rien, mais se sentit très malheureuse. Quand le char aperçut la pauvre Lady dans cette triste situation, il lui dit, « Tu vois que j'avais raison. Ne reste donc pas dans cette maison où l'on ne te veut que du mal. Viens, suis-moi, et j'arriverai à te délivrer de cette muselière. » « Je ne peux pas vous suivre, » répliqua Lady. « Vous voyez bien que je suis attaché. » Clochard se mit à rire devant l'ignorance de la petite chienne. « Ce n'est pas une corde, ce n'est qu'une ficelle. Et je vais t'apprendre à la rompre d'un seul coup. Fais un bond en avant, très vite, et hop, tu seras délivré. Allons, saute ! » Lady obéit et quelques secondes après, elle était libre et quittait la maison derrière Clochard. « Allons, suis-moi. Nous allons au zoo. Fais-toi toute petite, nous passerons sans que les gardiennes nous voient. Là, mon ami Castor va bien se débrouiller pour te délivrer de ta muselière. » « Dis-moi, Castor, » demanda Clochard, « comment trouves-tu cette muselière ? » « Oh, elle est magnifique ! » « Et j'en voudrais bien une semblable pour jouer avec. » « Eh bien, mon cher Castor, elle est à toi si tu parviens à en délivrer notre ami Lady. » Nous savons que les Castors ont des dents très aiguisées. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Castor avait coupé les lanières de la muselière, Lady a été libre et Castor, ravi de son nouveau jouet. Clochard et Lady se promenèrent toute la journée à travers la ville et la campagne. Quand le soir vint, Lady voulut rentrer à la maison. Elle se rappelait en effet qu'elle devait garder le bébé et surveiller le portail. « Ma foi, » dit Clochard, « je vois que tu as la mémoire courte. Veux-tu qu'on te remette une nouvelle muselière et qu'on t'attache à nouveau à un poteau ? » « Enfin, puisque tu insistes, je vais te accompagner. » Ils arrivèrent bientôt dans le jardin de la maison. Clochard allait quitter Lady lorsque tous deux aperçurent des flammes anormales derrière la vitre de la cuisine. « Mon Dieu ! » s'écria Lady. « La maison brûle et mes maîtres ne semblent pas s'en être aperçus. Je vais vite les réveiller. Toi, Clochard, pendant ce temps, va surveiller le bébé. » Lady s'élance, grimpe les escaliers à toute allure en jappant et en aboyant de toutes ses forces. Elle bondit comme un ouragan sur le lit de Darling et de Jim qui se réveillent en sursaut et ne semblent pas d'abord très contents de la conduite de Lady. Le bébé, réveillé par les aboiements de Lady, s'est mis à pleurer. C'est alors que Jim aperçoit les flammes qui montent dans la cuisine. Darling et Jim, affolés, se précipitent vers la chambre du bébé pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Arrivé dans la chambre, il trouve Clochard qui veille devant le berceau et qui s'apprête à emmener le bébé loin des flammes. « Oh, merci, merci, mon bon chien. Avec Lady, tu viens de nous sauver la vie. Si tu le veux, tu peux rester avec nous. Nous t'achèterons un joli collier de cuir et tu verras, tu seras le plus heureux des chiens. » Clochard, qui trouve Jim et Darling très sympathiques, accepte aussitôt de sacrifier sa liberté. En réalité, il a aussi envie de rester auprès de Lady. « D'accord, » dit-il à Jim, dans son langage de chien, en aboyant deux fois. Dans le quartier, tout le monde se réjouit de l'union de Lady, la belle avec Clochard, le vagabond. Chaque jour, on les voit en promenade, trottinant auprès de la voiture du bébé pour lequel ils ont une grande affection. Et puis, un jour, la belle Lady et le gentil Clochard décidèrent à leur tour d'avoir des bébés. Quelques temps après, quatre charmants petits chiots venaient se joindre à la famille de Darling et de Jim. Jamais une petite chienne n'avait été aussi heureuse que Lady. Elle avait sauvé le bébé de ses maîtres et donné au brave Clochard un foyer et une famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501